Salut c'est Willy, nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant Chapitre 2 de l'histoire d'X-Alan Ouh c'est mieux ça, chapitre 2 de l'histoire d'X-Alan Alors X-Alan en fait c'est plutôt Jace au pays d'X-Alan Pour l'instant on était sur Jace qui était perdu sur X-Alan Après le fait qu'il découvre le monde je trouve ça très sympa Donc on s'est arrêté là-dessus, ça c'était la Vraska, la gorgone bidule Qui vient de rappeler à Jace son prénom, puisqu'il avait oublié Et qui était sur la plage, donc du coup hop on fait la suite Et là vous voyez pas bien je pense Donc si vous voyez pas, vous voyez une table en fait je vous dis Qui est sur un dinosaure, désolé on a pas le même format On est super compétents quoi Et donc ce personnage là que vous voyez quasiment pas c'est Watley Watley qui est, pour ceux qui l'ont déjà vu dans les packs de Planeswalker De l'édition, c'est l'autre Planeswalker Ah oui le blanc rouge Le blanc rouge, c'est Watley Et tu vois je la préfère, vous l'avez pas mais je la préfère sur cette photo là Que sur les trucs des arpenteurs Sur les arpenteurs je trouve que ça rend pas bien Et toujours ils ont mis leurs plumes roses là Tous les dinosaures sur le plan ont des plumes de toute façon Et donc Watley justement elle, c'est des chevalières de l'Empire du Soleil Alors l'Empire du Soleil ça fait parler un petit peu Qu'est-ce qu'elle fout là elle ? Parce qu'ils s'étaient restés sur la plage Ouais bah on passe à Watley Ah d'accord, direct Chapitre 2, voilà Chapitre 2, j'ai le sens en fou On passe à Watley D'accord, ah bah tu vois du coup Donc on nous présente vite fait ce qu'elle fait Donc sur l'Empire du Soleil Elle est chevalière Elle chevauche les dinosaures Chevalière ? Elle chevalière 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 D'accord Donc elle se bat pour l'Empire du Soleil Elle chevauche des dinosaures Donc elle a toujours des montures C'est des dinosaures En fait il y a plus ou moins un petit peu de magie là-dessous Elle a une connexion mentale avec les dinosaures Est-ce qu'elle a une queue de cheval ? Elle ? Elle a une queue de cheval ? Là elle en a une Est-ce que ça peut-être se passer à quelque chose ? Là comme ça ? Connexion mentale, queue de cheval, dinosaure, avatar ? Non moi je le verrai comme ça Ça me fait penser à Tomb Raider aussi Tomb Raider ? Non elle a pas de queue de cheval Mais vu que ça n'a rien à voir Tomb Raider elle ne montre pas les trucs Si regardez la queue de cheval Elle le met sur la queue de cheval de l'autre Et donc voilà Donc Watley on va la découvrir En train de diriger une unité Qui lutte contre les armées de vampires Ah Donc les vampires s'appellent les méchants Alors C'est pas totalement des méchants Mais ils ont une histoire pensée que dire On va pas dire que c'est gentil quoi Les vampires s'appellent Les gens du crépuscule D'accord Bon déjà ça va tout à l'air bien Donc ils se battent contre eux Et Watley rêve d'acquérir Le titre suprême Qui est le titre de poétesse guerrière Alors Qui est le Comment dire C'est un titre De son empire L'empire du Soudain De son empire Donc c'est vraiment un empire Avec des villes et compagnie ? Ouais ouais D'accord Il y a un empereur Qui s'appelle Apatsek Bizarre Voilà donc là Elle vient de rentrer Après avoir combattu Les légions du capuscule D'accord Une petite victoire Mais elle est conviée Par l'empereur A s'exprimer devant la foule De tout son peuple Ce qu'elle est en train de faire Là on voit Elle est en train de déclamer un poème Puisque c'est D'accord C'est sympa Et ouais Et derrière tu vois Si on fait gaffe On voit un peu les gens de pyramides Alors ça ressemble beaucoup Ça fait énormément penser Et les noms notamment Pareil Apatsek Watley Rien que le faciès Un petit peu Oui pareil Ils ont un petit peu On va dire Un cas Aztèque Toutes ces civilisations amérindiennes Donc pour devenir poétesse guerrière Il faut faire un acte de bravoure Au combat C'est important Et très bien parlé en public Bon apparemment Elle est très douée pour ça Donc elle c'est ce qu'elle rêve de faire En fait elle rêve de devenir Pas l'empereur Parce que l'empereur Ça reste tout le monde Mais Elle rêve d'acquérir ce titre là Parce que c'est C'est une très très grosse renommée Pour elle, sa famille Le garde d'élite de la région C'est ça ? Ou c'est plutôt C'est même de la nation entière Ah d'accord C'est vraiment C'est l'ultime soldat de la nation Il y en a déjà un ? Elle doit prendre la place de quelqu'un ? Il n'y en a pas Il n'y en a pas Il n'y en a pas Mais c'est un titre qui est donné Que très rarement Le dernier qui était comme ça Donc il était poète guerrier C'est pas poétesse Il n'y en avait pas Non c'est pas Il était poète C'est ça Et le dernier Depuis qu'il est décédé Il n'y en a pas eu D'accord Donc c'est pour ça que Mais il faut vraiment faire Quelque chose d'extraordinaire Pour y arriver Et donc Après ce cérémonie Elle va voir l'empereur Qui lui dit De repartir sur la côte Parce qu'il s'attend A ce que les vampires Reviennent attaquer Dans les environs Donc il veut qu'elle aille surveiller Et les vampires Ils disent un peu Où ils se trouvent en fait Les vampires On en sait un petit peu Aussi d'un plus sur eux Plus tard tu veux dire On va en apprendre Beaucoup plus Parce que là En fait ils évoquent Un petit peu les vampires En gros on est encore Ils sont en train De positionner Toutes les personnages On sait que les vampires Ils ont de façon générale Leur truc Ils se sont fait voler Quelque chose d'important Et c'est pour ça Qu'ils ont sombé Dans le vampirisme Parce qu'ils ont fait un pacte Et on aura la vie éternelle Mais on sera contraint De manger des hommes De boire tout ça Tant qu'on n'aura pas Retrouvé ça Et cet objet là En gros c'est ça On approfondira un petit peu après Parce qu'ils sont des trucs Un petit peu particuliers Donc elle repart au combat Elle repart au combat Donc ça c'est une carte C'est l'illustration d'une carte Qui est présente Dans les packs de Planeswalker Je ne sais plus Ce que fait la carte C'est parce qu'il va chercher Le Planeswalker Peut-être Je ne sais pas du tout Donc là on la voit En train de montrer Sur une monture Donc justement Connexion mentale Elle est toujours pareil Avec un dinosaure Avec des plumes Moi ça me choque Les plumes Mais donc elle a une connexion Avec les dinosaures Et elle est même capable Donc là justement Elle part en mission Avec un de ses cousins À l'occasion on s'en fiche Pour l'instant il n'a pas sa carte Il aura peut-être un jour Il s'appelle Nity Il aura peut-être sa carte Ils s'en vont Parce qu'il y a le droit en l'air Ok Ils s'en vont en mission Et en s'en allant en mission Donc elle se connecte Mentalement avec tous les dinosaures Du coin Pour les faire venir Ah il ne sait pas qu'un Elle peut se connecter Avec plusieurs Elle appelle Et ça fait vraiment Une espèce de horde Qui arrive D'où le fait Et plus un plus un A tous les dinosaures C'est ça C'est là où ils ont bien Travaillé sur le design Par contre ce qui est dommage C'est qu'appeler les dinosaures Elle ne les appelle pas Dans l'Arpenteur Dans l'Arpenteur Si elle peut faire Un dinosaure 3-3 Ah oui D'accord Mais elle ne fait pas du deck Non C'est un jeton Autre chose Petite question à la con C'est une armée Qui part au combat Ou c'est qu'elle et son cousin C'est elle et son cousin Mais elle appelle Tous ses potes dinosaures Qui sont dans les temps Donc c'est l'armée Voilà Donc en fait Ils ont une armée Les Incas, Aztèques Ils ont réellement une armée Avec des gens entraînés Mais de façon générale Vu qu'ils sont plus ou moins Connectés avec les dinosaures Ils se servent des dinosaures D'équipe Ces petits coquins Donc là ils partent à deux Donc là ils s'en vont Et puis ils tombent Sur un navire pirate Surtout qu'il y avait des pirates Bizarrement On ne le savait pas encore C'est ça ? Non pas encore Non pas longtemps On est arrivé Et donc ils tombent Sur les navires pirates Ils tombent sur un navire pirate Où il n'y a personne Donc ils décident De s'arranger Pour aller faire brûler Les ressources des pirates Qu'ils ont laissées là En faisant brûler Un petit feu comme ça Ça va attirer les pirates Et ils pourront les chasser De leur côte Et donc ils y vont Ils mettent le feu Et là tu peux passer Et ils tombent nez à nez Avec lui Ça me parle lui Alors lui c'est une carte aussi C'est la carte hijack Je ne me rappelle plus Ce que c'est en français Détournement Détourner Tout comme ça Donc lui il s'appelle Angrat C'est un minotaure Non ? Ouais Donc c'est lui Le chef de l'équipage Non il n'est pas Il n'a pas de carte encore Il est donc Le chef de l'équipage Du bateau Qu'ils ont fait brûler Qu'ils ont commencé A faire fuir Et lui va se rebeller Contre Uatli Et donc il va y avoir Un gros combat Qui va s'en suivre Dans lequel il va Notamment tuer son dinosaure Avec ses chaînes Incandescentes C'est le genre préféré Uatli se bat contre lui Et Uatli va se retrouver En très grave En vraiment grand danger Très 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 mauvais Et à ce moment là Elle va Elle va avoir Son étincelle de planswoker Qui va s'allumer Ah C'était pas encore un planswoker C'était pas encore un planswoker Elle le devient à ce moment là En fait C'est dans son combat contre lui Qu'elle devient un planswoker D'accord Et en devenant un planswoker Donc elle va Quand il devient un planswoker En fait c'est quand il aura Quelque chose de mal Donc ils ont eu Leur étincelle qui part Un planswoker qui Qui se déclenche Qui se déclenche C'est un peu le sixième sens ultime Ouais ouais C'est un petit peu ça Et donc ils s'en vont Ils transplanent à ce moment là Sur un autre plan C'est con Et donc là Elle commence à transplaner Elle est son cousin Et là elle commence à transplaner Je vais vous montrer l'image d'après Et elle voit ça Ah mais c'est Caladèche Pour nous ça nous parle de Caladèche Mais pour elle Ça ressemble à une cité d'or Et les cités d'or Chez les Incas Apparemment ils aimaient bien Ou les Aztèques C'est pareil Et elle ça la fait penser A la mythique cité d'Horaska D'accord Donc elle voit ça Mais malencontreusement Dès qu'elle le voit Elle est ramenée Sur Ixalan Heureusement Comme Jace au début Avec le même symbole au dessus d'elle Le même triangle Et à ce moment là Andgrat qui est en face d'elle Et bien il lui dit Toi aussi tu en es une C'est pas bien ça Ça souvent quand quelqu'un dit ça C'est pas bien Et Andgrat donc à ce moment là Il lui dit Si tu veux On peut se mettre tous les deux Pour essayer de quitter ce foutu plan Et c'était son cousin Non Andgrat dit Minotaur Conte qui elle se battait Ah oui d'accord Donc Andgrat est aussi Un plan de sauveur Un plan de sauveur Donc pour l'instant On n'a pas eu de carte Andgrat Ça pourrait arriver un jour ou l'autre Et pour le coup Elle reste C'est le méchant qui lui dit Qui lui dit Je pensais que c'est son cousin Encore On est juste partout cousin Euatli pour le coup Ne comprend pas Elle n'a pas compris Le côté plein de sauveur Elle ne sait pas ce que c'est encore Elle a bien compris Qu'elle a eu une vision particulière Et pour elle Donc ça C'est la cité d'or C'est la mythique cité d'Oraska Et pour son peuple La cité d'Oraska C'est une cité Qui leur appartient Qui a été perdue Qu'il faut retrouver Donc elle rentre Voir vite fait Son empereur Et le combat Ils en parlent un peu plus Le combat s'arrête là En fait elle profite C'est moi qui passe Un petit peu vite Euatli reste un petit peu bouche bée Mais Andgrat aussi Donc Elle en profite Son cousin arrive Elle apprend On l'a fait monter Sur un dinosaure Et ils s'en vont très vite Elle a eu très chaud Mais les deux sont restés Un petit peu bizarres Enfin voilà Ce qui s'est passé Ils profitent de ça Pour passer à autre chose C'est un tatu quo Voilà Donc Euatli rentre Avec son cousin Voir l'empereur Qui lui confie Une mission Retrouver la cité d'Oraska Parce que pour l'empereur Ce qu'a vu Euatli C'est le présage Qu'elle va découvrir La cité d'Oraska Et que L'empire du soleil Va pouvoir Revenir Et donc il lui dit Si jamais tu trouves La cité Tu deviendras Poétesse guerrière Et il met la barre Un peu haut quand même Avant c'était Bon tu me chasses C'est le vampire Ah non mais non Là maintenant Je sais que tu voudrais Devenir ça Tiens si jamais Tu y arrives Allez C'est la fin Du deuxième chapitre De l'histoire D'accord C'est rapide quand même C'est assez rapide Ça se lit assez rapidement aussi Combien de pages Et puis tu y mets Alors que c'est des pages C'est des trucs sur internet Donc il n'y a pas de Apparemment de pages C'est une seule page Qui défilent C'est pas vrai ou c'est Non ils essayent de l'aérer Et c'est écrit comment ? C'est écrit à Stephen King Ou c'est écrit De façon générale Si vous aimez L'heroic fantasy C'est pas du très bon niveau Ah oui D'accord Il y a des moments Parce que la rencontre Ça a l'air sympa Moi je ne dis pas Je passe des choses sous silence Mais il y a des passages bien développés La bataille n'était pas trop mal En train de gratter tout Ils ont bien travaillé Notamment sur Quand on le voit Avec ces chaînes incandescentes Ils ont bien travaillé là dessus Ils tuent notamment Le dinosaure de Rackley Il le tue en l'étouffant Avec sa chaîne Et donc en le brûlant Le brûlant de couilles Il le tue comme ça D'accord Donc c'est des trucs Ils ont plutôt bien travaillé Sur certains points Mais il y en a d'autres Où ça a tendance A un petit peu Un petit peu l'arbre Un plus lent on va dire On ne sait pas trop De façon générale Pour ceux qui sont habitués A lire de l'heroic fantasy C'est pas extraordinaire Pour ceux qui ne connaissent pas Ça peut être un bon début Rentrer dans l'heroic fantasy Comme ça C'est pas trop mal Ah je trouve pas mal Vraiment bien C'est le fait de voir Les personnages Et qu'est-ce qui se passe Avec ces personnages Il y a vraiment quelque chose Et c'est en plus Comme tu as dit On comprend pourquoi Ils prennent des arpenteurs Ou pas Que de suite C'est un peu des héros Il y a quelque chose De particulier dessus C'est pas arrivé comme ça Par hasard en fait Et puis on comprend Ses capacités Sur les dinosaures Le fait qu'il puisse s'en faire On comprend qu'il y a Toute une logique De la création Dans celui-là Il fait des illusions Il vient de Il s'est réaperçu De ça Pour l'instant Et donc Les pirates Elle a vu juste Le chef des pirates Ou les pirates On a juste vu Hangrat Et c'est tout Et le bateau On a vu un bateau pirate Qu'ils ont fait brûler L'équipage est parti Pour la moitié Ils sont effectués Il est mangé Par les dinosaures Qu'il y avait Il a quand même Il y a un combat de masse Dans l'histoire Il reste vraiment de côté Dans l'histoire Elle envoie son cousin Faire ça Et puis elle Elle attend Elle regarde Caché Quand c'est elle Qui te compagne Le minotaure Qui arrive Lui vient juste Donner un coup de main Pour faire diversion Un moment Et puis s'en aller Ok ok Bah ouais C'est très sympa Et ce truc Qui les empêche De place walker Je sais pas comment on dit De transplaner Apparemment ça fait deux Bizarrement Qui essayent de transplaner Elle a réussi quand même Quase y a réussi Jace quand il transplane Il voit aussi un petit peu Des petits trucs Mais d'un seul coup Ça les ramène sèchement Ça les replaque au sol En revenant C'est Nicole Bolas Parce que Nicole Bolas C'est l'armageddon Des place walker Nicole Bolas On sait qu'actuellement C'est le grand méchant C'est le Non parce qu'au début C'était pas le cas Pas trop Pas trop Mais depuis un petit moment On sait très bien Est-ce que c'est le grand méchant Il est présenté Comme le grand méchant C'est celui qui fait le ménage Actuellement Il fait le ménage Sur un monquête Il a volontairement sacrifié Tout un plan Pour ses dessins C'est plutôt Une capacité de méchant Les gentils Généralement Ne sacrifient pas Des gens comme ça Les incas On va chercher un peu Je suis sûr De façon générale Pour le plaisir Ils vont pas tuer Des milliers de personnes En plus il invoque Des morts vivants Il invoque plein de choses Alors il se sert De certains trucs On l'a bien vu Sur un monquête Mais il s'en sert On a vu les mêmes Temples détruits Sur mon quête Quand il allait arriver Mais en plus Il fait ça pour ses besoins A lui C'est pas pour les besoins Des peuples Alors à limite Il ferait ça pour un peuple Plutôt qu'un autre Il y aurait une logique Mais lui c'est vraiment pour lui Sachant que c'est un dragon Millénaire Enfin plus que millénaire Même C'est le personnage Je n'ai plus vieux Avec Ujian Ujian qui est toujours vivant Mais on ne sait pas Ce qu'il fait Depuis Tarkin Ou Ujin Comme vous voulez Ou Ugin Comme vous voulez Ouais ouais C'est marrant C'est bien C'est bien qu'il y a une question Moi je dis Bravo Wizard Une BD Ça t'a mieux Et un film encore Il parlait qu'il y a un jeu vidéo Jeu vidéo Vous en parlez En MMORPG Ouais Ça serait marrant Il parlait de ça Il parlait De justement C'est quoi ton nom ? Jace C'est toi ? Jace avec deux H C'est un petit peu le problème Comment ils vont équilibrer ça ? Comment c'était ce qui s'était passé Avec X-Men d'ailleurs ? Ils avaient sorti un MMORPG comme ça Où tout le monde jouait le même personnage Parce qu'il y avait un qui était trop fort Ah oui Moi j'avais joué à un jeu comme ça Au début Où tu choisis ton Tout le monde était un peu de base En fait Tu choisis tes pouvoirs petit à petit Mais bon Il y avait 50 Flash Il y avait 50 Du coup C'est peut-être le même On t'avait un truc comme ça Mais au final Tout le monde jouait les mêmes Parce que Tu pouvais prédéfinir ton personnage Et du coup tout le monde avait à peu près les mêmes Oui de tout le monde jouait les mêmes Et de façon générale Tout le monde joue les plus marquants Il y a 50 000 Wolverine Voilà C'est un peu dommage On verra On verra Donc là c'est pas mal Du coup J'espère que cette petite vidéo vous a plu Cette deuxième vidéo Et on se retrouve pour la Troisième Si ça vous plaît évidemment Si ça vous plaît pas On continuera quand même Trois quand même Après il n'y en aura peut-être pas quatre Après donc du coup C'est trois Et c'est fini après ? Là pour l'instant J'ai préparé que trois chapitres Oui oui d'accord Après on verra Vous nous direz si ça vient ou pas En plus il faut savoir Qu'il y a un petit temps de décalage C'est ce que je disais Je pense qu'il y a au moins une semaine Voir une semaine et demie Entre Oui entre Comme ça ça va laisser le temps Pour que j'en prépare la suite Si ça vous plaît Et puis si ça plaît pas Je jetterai tout Donc du coup les retours Ça mettra peut-être pas Quand même Bon on va Bon enfin Du coup j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à nous le dire Si ça vous a pas plu Allez sur la chaîne de Maric Et dites que ça vous a pas plu J'ai un côté pour ça Allez je vous fais un gros bisous Un bisous Un bisous Sous-titrage ST' 501